On a vu en détail au niveau moléculaire ce qui se passait pendant une contraction musculaire. Maintenant, prenons un peu de recul pour voir au niveau de la structure du muscle elle-même comment ces différents éléments s'articulent. Alors, on a différents types de muscles dans le corps humain. Le muscle cardiaque a ses spécificités. Il y a les muscles lisses qui sont présents au niveau des organes. Il y a les muscles squelettiques. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les muscles squelettiques, c'est-à-dire les muscles qui nous servent à actionner le squelette, comme par exemple un biceps. Donc, si je représente ici un biceps, donc un biceps qui serait fléchi, avec la main ici, et les fibres musculaires qui sont présentes, ici, voilà, le muscle. De chaque côté du muscle, les tendons, qui attachent le muscle au niveau des os. Et on va zoomer sur ce muscle. Alors, si je reprends ici, il est attaché par les tendons. Voici ici un tendon qui attache donc le muscle au niveau des os. Et en fait, ces tendons ne s'interrompent pas comme ça brutalement. Ils continuent sous forme d'une sorte de membrane qui enveloppe le muscle et qui le protège des frottements avec les autres tissus qui l'entourent. Cette membrane, on l'appelle l'épimisium. Donc, il y a comme une membrane qui entoure le muscle. C'est l'épimisium. Et si on fait une coupe dans ce muscle-là, coupe transversale, pour pouvoir observer ce qui se passe, on va retrouver... Donc, on a dit que sur le pourtour, on a l'épimisium. Et bien, côté interne, on a le périmisium, qui est également un tissu connectif, qui est à l'intérieur, qui enveloppe les structures du muscle, mais qui également divise en plusieurs faisceaux. Comme ça, il y aura plusieurs éléments qui composeront le muscle. Et c'est chaque fois le périmisium qui est présent ici. Ce tissu-là, c'est le périmisium. Et chaque élément ici, donc si on tire un, ici c'est un faisceau. Donc, si on en tirait un, ici, si on en déloge un, comme ça, on a un faisceau entouré par le périmisium. Et à l'intérieur d'un de ces faisceaux, il y a à nouveau un découpage par un autre tissu connectif, puisque, à ce niveau-là, on arrive au niveau de la fibre, au niveau cellulaire, et il faut que le sang, les influx nerveux, tout ça puisse accéder aux cellules. Et donc, chaque fibre musculaire est entourée, à nouveau, d'un tissu connectif, qui cette fois-ci s'appelle l'endomysium. Et donc, chaque fibre, ici, chaque division représente une cellule musculaire, ou myocyte. Donc, de la même façon, si on devait en isoler une, la sortir ici, on aurait ici un myocyte. Donc, voici une fibre, ou myocyte. Donc là, on retrouve beaucoup cette terminologie myo, donc myocyte, cyte, c'est cellule, myo, c'est ce qui se rapporte aux muscles, donc comme dans myopathie, par exemple, cette maladie qui affecte, qui est une dégénérescence des muscles, et bien, myo, ça rapporte aux muscles. Et donc, on retrouve encore ici, la fibre musculaire, qui s'appelle aussi le myocyte. Là, on va zoomer maintenant sur ce myocyte, si je le redessine ici. Et donc, une fibre musculaire, c'est formé d'une seule cellule, qui peut être plus ou moins longue, certaines peuvent être très très longues. Et donc, puisqu'elles sont très longues, elles vont avoir plusieurs noyaux. Je vais les représenter comme ça. Donc, au niveau de la paroi de cette cellule, on va retrouver plusieurs noyaux. Comme la cellule peut être très grande, pour éviter que les protéines soient inaccessibles, parce qu'elles sont trop loin, si le noyau est trop loin, ça peut prendre trop de temps aux protéines qui sont nouvellement synthétisées, et d'arriver au site où elles sont nécessaires, eh bien, il y a plusieurs noyaux. Et il peut y avoir jusqu'à 30 noyaux pour une fibre musculaire. Donc, voici les noyaux. Et la membrane de cette cellule s'appelle le sarcoleme. Le sarcoleme. Donc ça, c'est à nouveau un préfixe qu'on va retrouver beaucoup. Sarco, ça se réfère à ce qui est la chair. Donc, la membrane d'une cellule musculaire, ça s'appelle le sarcoleme, comme on avait également le réticulum sarcoplasmique. Donc, myo et sarco, c'est des éléments qui vont beaucoup revenir dans le vocabulaire quand on parle du muscle. Donc, au niveau de ce sarcoleme, c'est là qu'on trouve ces tubules T, tubules transverses, qui forment comme des pores dans la cellule. Et ces cellules sont innervées. Elles reçoivent des connexions nerveuses au niveau de jonctions neuromusculaires. Donc, on peut imaginer qu'il y a un nerf ici qui arrive et qui forme une jonction neuromusculaire. Et dans chacune de ces cellules, si on regarde en coupe transversale, on y verra à nouveau encore une structure comme ça, fibreuse, avec différents sous-découpages de la fibre. Et si on tire une de ces fibres, si on l'observe de manière transversale encore une fois, on peut remarquer des stris. Elles apparaissent striées. Donc, il y a différents types de stris, mais elles apparaissent striées comme ça. Et donc, cette fois-ci, si on zoome sur ce qui se passe ici, on va avoir ces structures en alternance avec de grosses stris verticales comme ça. On va avoir une alternance de ces stris épaisses comme ça, qu'on appelle chacune disque Z. Donc, voici un disque Z. C'est délimité par la mandrane, le sarcoleme. Et chaque unité, on appelle ça un sarcomère. Voici un sarcomère. Et entre deux disques Z, on va trouver ce qu'on appelle les filaments fins. Donc, on va avoir des filaments fins qui sont de chaque côté et qui vont se superposer avec des filaments épais. Et alors, les filaments épais, en fait, ces filaments épais, c'est la myosine. Donc, on a des têtes de myosine qui sortent. Et les filaments fins, c'est constitué d'actines. Et donc, la myosine est rattachée comme ça au milieu. Et on a des têtes de myosine qui se connectent sur les filaments d'actines à plusieurs niveaux de chaque côté. Je ne vais pas tout dessiner. Il y en a plus que ça, mais c'est juste pour qu'on voit comment ces deux parties interagissent entre elles. Et donc, on a les filaments épais. Donc, les filaments épais, c'est les molécules de myosine, mais aussi les protéines qui les aident à rester comme ça en place. Et les filaments fins, la partie filaments fins, ce sont les fibres d'actines et également, donc, on a vu, troponine, troponine, d'autres molécules qui interagissent avec elles. Mais, en gros, filaments épais, c'est la myosine. Filaments fins, c'est l'actine. Par les mécanismes qu'on a vus avant, eh bien, si cette cellule reçoit un signal au niveau de la synapse neuromusculaire, le potentiel de membrane va changer, va être transmis à chaque fibre grâce aux tubules transverses. Et donc, cette fibre, elle reçoit l'influx de calcium nécessaire au fonctionnement de la myosine sur l'actine. Et cette myosine va se déplacer. Et en fait, on a ici une autre molécule qui s'appelle la connectine et qui attache, en fait, les filaments épais au niveau des disques Z. Donc, c'est la titine. Donc, c'est écrit titine, mais si ça se dit titine, c'est... parce qu'en anglais, tai, ça veut dire attaché. Donc, ça s'appelle la titine ou connectine et qui attache comme ça les filaments épais. Ce qui fait que quand ils vont avancer sur la molécule d'actine, eh bien, ça va avoir pour effet de faire se rapprocher ces deux parties A et ça va être et ça va être la contraction de la fibre. Et comme ça se produit au niveau d'un sarcomère, au niveau de multiples filaments épais et fins entrelacés et au niveau de chaque sarcomère et au niveau de chaque fibre, au niveau de chaque cellule musculaire, et donc, c'est simplement cette force, cette petite progression, ce rapprochement entre l'actine qui est à la base d'une contraction musculaire. Eh bien, c'est multiplié jusqu'à atteindre la force nécessaire à la flexion du membre, à la contraction musculaire qui va permettre d'obtenir un mouvement. Donc, lorsqu'il y a une petite décharge au niveau d'un faisceau ou de certaines fibres, on peut avoir un petit tic. Il faut que ce soit vraiment tout le muscle qui reçoit un signal neuronal au niveau de ces jonctions neuromusculaires pour qu'il y ait un mouvement volontaire et une contraction efficace. Voilà, j'espère que cet ensemble de vidéos sur le muscle t'aura intéressé et que ce découpage pour partir du niveau moléculaire et à finalement arriver à la structure entière t'a permis de bien comprendre les mécanismes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.